... Il cherche, trouve, nous dit le dicton. Nous allons au cours de notre rendez-vous de ce jour vous faire découvrir un monde nouveau qui va sûrement vous fasciner et ouvrir votre esprit à de nouveaux horizons. Ce, grâce à notre invité du jour qui nous présente une autre manière de venir à bout des énigmes de la vie. Notre vie de tous les jours est régie par des lois mathématiques que nous ignorons le plus souvent. Les mathématiques, en leur qualité de science exacte, interviennent dans presque tous les domaines de la vie. C'est en effet ce que nous fait comprendre notre invité aujourd'hui qui, grâce à des formules mathématiques, a pu démystifier un jeu qui jusque-là était méconnu en Afrique. Monsieur Lo Ouréga-Jano, professeur de mathématiques des lycées et collèges, a forcé l'admiration de la Fédération mondiale d'Otelo. Il est même revenu en Côte d'Ivoire avec une médaille d'or au terme de cette compétition. La grande découverte de notre invité du jour, c'est l'esprit d'ouverture que confère ce jeu notamment à tous les élèves qui le pratiquent. Découvrons ensemble ce chercheur hors du commun qui, par ses méthodes, aide les élèves à améliorer leurs résultats scolaires et leur conduite dans la vie de tous les jours. Soyez attentifs, l'invention à nos portes, ça commence maintenant. Partir de rien et inventer des techniques de jeu qui impressionnent et permettent d'accéder à un niveau élevé de compétition, c'est une prouesse qui réalise Monsieur Lo Ouréga qui est un passionné du jeu qu'il nous présente aujourd'hui. Le plateau que vous voyez ici, tout est, je pourrais dire, tout est bourré de mathématiques. Tout est bourré de mathématiques. Et à partir, parce que la vie même est mathématique, donc je voudrais amener toute personne lambda à comprendre que je sois au village, que je sois en ville, que je sois fonctionnaire dans un bureau, les mathématiques, nous ne pouvons pas nous en passer. Et ce jeu est bienvenu pour amener tout un chacun à maîtriser l'outil scientifique. Aujourd'hui, le monde est régi par les sciences. Aujourd'hui, tout le monde parle informatique. Aujourd'hui, tout le monde parle de développement scientifique. Mais si on parle de l'émergence 2020, c'est que nous parlons de l'éthélo. Parce que l'éthélo est la base des données de tout développement scientifique et durable. Depuis que nous avons introduit l'esprit scientifique en Côte d'Ivoire, nous avons chaque année 99% à demi dans tout examen. Et nous avons besoin toujours des élèves qui ont 5 de moyenne en classe et c'est ceux-là que nous venons. Parce que c'est un plaisir pour nous. Parce qu'avec notre manière de réfléchir, pour apporter un plus qu'un enfant à 5 de moyenne en classe, qu'on nous le donne, quand il vient à jouer à l'éthélo, les résultats sont bons. Vous pouvez, il y a tellement de témoignages. Je pense qu'un jour, ceux qui ont bénéficié du bienfait de l'éthélo, peuvent en témoigner. Comment ça se pratique ? Vous voyez, un éthélo, mais c'est un carré, 64 cases, donc 64 pions. Et des pions, les pions sont bicolores, blancs et noirs. par commodité, je suis parti d'un repère autonomé. Parce qu'en classe, quand on dit, dans un repère autonomé OIJ, les enfants se perdent. Et nous ne comprenons pas pourquoi un repère autonomé. Il a fallu que j'explique, j'amène les enfants à comprendre qu'un repère autonomé, c'est les deux axes perpendiculaires. Et donc ici, nous avons, mais il y a l'alphabet, parce que le jeu se joue de 8 ans à 70 ans, à 80 ans, tant que vous vivez, quand vous êtes encore en vie, vous pouvez jouer le témo. C'est pour cela, dans notre organisation, le président d'une fédération, même le président mondial, continue de jouer toujours le témo. Chez nous, on ne reste pas dans l'antichambre pour dire que je suis président et que tu croises les bras. Donc il y a l'alphabet. Donc nous avons A, B, C, D, jusqu'à H. Donc le pion noir, pour dire I, C, Y, le pion noir pour coordonner D, 5, E, 4. Donc je dis D, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. E, 1, E, 2, E, 2, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Donc voici les coordonnées, on le délit I, C, Y. Ça permet à l'enfant de maintenir cette formule-là jusqu'à la maison. Quand on dit un repère, c'est que I, C, Y, c'est comme ça que ça se passe. Le pion blanc a pour coordonnées D, 4, E, 5. Donc c'est sur cette base des données que nous tournons. Mais pourquoi blanc et noir ? Nous sommes en physique. On dit en physique, deux corps de même nature se repoussent. Alors moi, comme j'ai appris ça depuis la 6e, je me suis dit, mais blanc et noir, mais blanc et noir, c'est où encore ? Le couple. Alors quand je vais à la maison, j'ai vu mon père et ma mère, donc j'ai dit que mon père est X et ma mère est Y. Donc c'est deux corps différents. Alors, quand il en soit, ils vont s'attirer. Alors ici, j'ai posé les deux pions, j'ai dit, bon écoute, blanc et noir, donc il faut qu'il s'attire. Parce que si un blanc est à côté d'un noir, il faut qu'il modifie le système. Lui, tu as demandé. Alors le pion noir commence par commodité. Les noirs doivent encadrer les blancs. Et les blancs doivent encadrer les noirs. C'est ça la vie. Quand il y a le mauvais, il y a le bon. Donc, nous sommes toujours en interaction. Donc, le jeu est stratégique. Alors, le noir doit encadrer le blanc. Quand il encadre le blanc, le blanc prend la couleur des noirs qu'il encadre. Je suis parti du fait que quand le camélo rentre quelque part, si vous êtes vert, le camélo devient vert. Mais la voisine l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et puis on dit, l'eau prend la forme du récipient qui le contient. On dit, les doigts s'enflent, selon sa forme. Donc, l'éléphant ne peut pas faire tortue, tortue ne peut pas faire éléphant. Donc, quand vous êtes près d'éléphant, vous devenez éléphant. en même temps. Donc, c'est comme ça, j'ai réfléchi. Et il doit prendre, il devient noir. Le blanc doit encadrer le blanc. Mais, écoutez, nous sommes quand même dans le milieu scolaire. Il y a la probabilité qu'on appelle N factorielle. Alors, quand je dis, le noir doit encadrer, il y a plusieurs possibilités. Voici une première possibilité. Voilà une deuxième possibilité. Voilà une troisième possibilité. Et voilà une quatrième possibilité. Donc, le noir a quatre possibilités. Alors, il prend la couleur noire. Le blanc, je vais voir combien de possibilités a-t-il. Il peut encadrer, parce qu'il ne peut pas encadrer, il ne peut pas être à côté du noir, du blanc, sans qu'il n'y ait modification. Donc, voilà une première possibilité. Je peux jouer en diagonale. Voilà une deuxième possibilité. Et je peux jouer, mais le noir ne peut plus jouer ici, parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Alors, quand je parle de quatre, quand je viens à trois, deux et un, on appelle ça N factor. Donc, l'élève de premier, déjà, se retrouve. À partir d'ici, je pense que tous les chapitres, jusqu'à l'université, chacun se retrouve. En terminale, il y a le logarithme népérien, il y a la fonction logarithme népérien exponentielle, et il y a la médiatrice. Le théorème de Pythagore, au fur et à mesure que vous jouez, vous pouvez faire sortir toutes ces notions et l'enfant n'a plus peur de mathématiques. Nous, notre objectif, en inventant ce jeu, en innovant ce jeu, et en inculquant ce jeu à la jeunesse ivoirienne, c'est d'amener l'enfant aux apprenants à ne plus jamais avoir peur de mathématiques. Quand vous n'avez plus peur de mathématiques, vous n'avez plus peur de la vie. Et tout ce que vous entreprenez, ça marche. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un bon surgien. Vous ne pouvez pas être un bon juriste. Vous ne pouvez pas être un bon avocat si vous n'avez pas l'esprit scientifique dans votre vie. Les maths, vous êtes né mathématiques, vous êtes conçu mathématiquement, vous êtes né mathématiquement, vous mourez mathématiquement, il n'y a personne qui échappe aux maths. Les maths, c'est la vie et les maths, c'est le sacerdos. On ne peut pas s'en passer. Donc, le blanc joue et il devient noir. Et quand vous jouez, vous avez deux minutes de réflexion. Le jouet joue 30 minutes. Je vous assure que c'est un jeu de stratégie. On ne gagne pas le jeu en avance. Les enfants sont en train de jouer et on va assister à un jeu tout de suite. Vous allez comprendre qu'à partir du 21 pion, déjà, vous pouvez transmettre. Même si on met des millions d'esprits dans votre maison, parce que vous réfléchissez, parce que la transmission ne vient pas d'esprit, ça vient de l'esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je pense que nous l'avons fait. On a démontifié les mathématiques. Aujourd'hui, je veux que... Pourquoi le mouvement sportif ? Parce que ce jeu, c'est la base. Au Brésil, par exemple, tous les grands joueurs doivent jouer au télo. Vous savez comment je regarde un match de football ? Déjà, je connais le résultat d'avance. Parce que mes élèves que j'ai en troisième comme en terminale, dès les deux mois de cours, je donne le pourcentage d'admi en classe et les résultats sont toujours probants. Je pense que les Ivoiriens doivent épouser ce jeu et c'est un Ivoirien qui a mené ce jeu. Fort de ses performances, au niveau international, M. Lohouré Gajano incite la jeunesse ivoirienne en particulier à s'intéresser à l'hôtel et aux formules qu'il a inventées afin de cultiver un esprit scientifique adapté à chaque situation de la vie. Que vous soyez élèves, que vous soyez au village, je vais vous donner un petit exemple. Les jeunes de mon village jouaient au poker et ils ne partaient pas au champ. Mais quand j'ai introduit ce jeu à Acabia précisément, les gens sont partis au champ. Un élève comme Edonne, quelques parents m'appellent comme ça, pour dire viens inculquer le jeu de Théros bien l'esprit scientifique à mon fils, les résultats sont toujours probants. Aujourd'hui, je remercie, je veux que tous les sportifs de Côte d'Ivoire pratiquent ce jeu. C'est une base de données. On appelle ça chez nous l'ensemble des définitions pour pouvoir amener vulgariser ce jeu et Théros en Côte d'Ivoire pour son développement éducatif. Je pense que c'est la cohésion sociale. Je vais vous dire mais avant de commencer le jeu, si j'avais un adversaire devant moi, il faut lui serrer la main d'abord. Donc, c'est un jeu de partage. Et c'est un jeu qui rense aussi dans les familles. Quand le jeu est pratiqué par papa et maman, je pourrais dire, souvent je le dis, je dis c'est un jeu qui est contre le sida. C'est un jeu qui est contre l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est une maladie où l'homme est tout juste resté. Mais quand vous le jouez, vous êtes dépassé. Vous oubliez vos soucis. C'est un jeu où tu as besoin de la cohésion sociale. Je pense qu'on peut l'utiliser. Comme je le disais sur une chaîne, les politiciens doivent jouer le télo parce que le gagnant ne se plaint jamais. Le perdant ne se plaint jamais. Et le perdant vient serrer la main à la fin du match. Les 30 minutes après, il serre la main à son adversaire. Aujourd'hui, pratiquer au télo, c'est améliorer la famille et améliorer le résultat scolaire. Parce que un parent met son enfant à l'école, un parent te dit à son fils de jouer au télo, de jouer le football, de pratiquer un sport, c'est pour gagner. Quand la Côte d'Ivoire accompagne en 2014 au Brésil les éléphants, c'est pour mener la Coupe du Monde. Il faut passer par le télo parce que tout geste n'est pas fortuit. Chez nous, tout acte que tu poses, avant de poser un pion, il faut réfléchir. On ne pose pas un pion. Lorsque vous le posez, c'est que vous avez pris toutes vos responsabilités. Quand Yaya fait une passe, il faut qu'il soit sûr qu'en faisant cette passe, ça touche le droit. Et c'est comme ça. On n'est pas l'égoïste. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est pour ça que M. Alain Leboïen a l'accompli et en nous intégrant au mouvement sportif, à la fédération, en cautionnant la fédération ivoirienne de télo, c'est pour apporter un plus. C'est vrai, les Ivoiriens ne connaissent pas ce jeu. Ils disent que c'est un jeu banal, mais je pense que c'est le produit de votre fils, c'est le produit d'un jeune Ivoirien qui a cherché depuis le corps primaire à 10 ans. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Nous voyageons grâce à la fédération mondiale qui nous fait honneur. Les résultats sont là, satisfaisants. Les témoignages l'attestent. Il faut donc faire quelque chose pour la vulgarisation de ce jeu qui améliore les résultats scolaires. C'est ce que nous explique M. Ourega. Vous avez vu cette médaille ? Elle m'a été dessinée aux Pays-Bas, à Levandenne, le 23 octobre 2012 parce que j'ai été le seul Ivoirien et Africain parmi 72 joueurs. Et les performances réalisées par votre serviteur, votre Ivoirien, aucun européen pour la première fois arrivé en Coupe du Monde à ce niveau n'a obtenu ses points. Et à l'unanimité, vous savez, mon premier match que j'ai livré, c'était avec le champion du monde sortant, un Japonais. Et on pensait qu'il allait me gagner. En 5 minutes, il allait finir avec moi alors que mes bagages étaient encore à la réception à l'hôtel. Mais quand nous sommes montés, 25 minutes, l'Ivoirien menait et les Blancs n'ont pas compris. 25 minutes, 26 minutes, 27 minutes, 29 minutes, j'ai voulu utiliser le motessi. Oh, c'était mal connaître le petit Japonais. Tu es outillé. 30 ans de jeu. Nous, on vient d'arriver et ça a été vraiment un coup de tonnerre. La médaille d'or mer est venue et je pense que c'est la première médaille en Afrique pour la première participation de la Côte d'Ivoire et d'un pays africain. Le document, ici présent, m'a été décelé par la Fédération mondiale pour, directement, ils ont écrit au ministre pour lui dire votre Ivoirien qui est arrivé, c'est un génie. Mais malheureusement, je ne suis pas encore reçu. Mais je crois, à partir de cet instant, je pense que le chef de l'État, je vais lui donner cette médaille, je vais lui mettre ça au coup pour lui dire, lui, tu prends l'excellence et les médias 2020, 2020, passent par ça. Je pense que l'État me sera reconnaissant un jour et je pense que, non seulement ma personne, mais c'est la Fédération ivoirienne de Télo, mais c'est tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens chercheurs tu n'as pas les moyens, mais tu réfléchis tous les jours. Et je pense, je pense que c'est merci. Depuis 2009, nous organisons la Coupe nationale dotée de la cohésion sociale et vous voyez bien tous ces trophées, nous l'avons rapporté. C'est vrai que je suis le champion de Côte d'Ivoire depuis première année, deuxième année, depuis 2008 jusqu'à maintenant. Mais il faut que les élèves qui sont ici arrivent à me relayer. Donc je suis en train de former une grande équipe. Aujourd'hui, j'ai 25 établissements où il y a plus de 300 élèves qui jouent au Télo, mais nous n'avons pas de matériel. Vous savez, je n'ai que 6 hôteliers en Côte d'Ivoire. Alors que je viens d'être nommé comme le premier responsable au Télo en Afrique, j'ai besoin du matériel pour bonifier tous ces élèves, pour améliorer les résultats. J'ai besoin de mon pays pour qu'ils me soutiennent, pour que je devais, il faut que j'aille soit à Paris ou au Japon pour pouvoir amener les hôteliers. J'ai pris des 10 000 hôteliers pour pouvoir entraîner les jeunes ivoiriens. Aujourd'hui, l'année dernière, au lycée Grand Bassam, le président, il était interminacé. Et je dis merci au proviseur du lycée 1 de Grand Bassam, nous avons fait 100 % à 10 000 au bac. Au lycée municipal 1 et 2 d'Athé Koubé, nous avons fait 100 % au bac. Tous ceux qui jouent au Télo en rue, au groupe scolaire SNCI, ou Mamé Jantien, où, vous voyez, tous ces élèves, tous les groupes scolaire SNCI, l'année dernière, nous avons fait 97 % à Dimi, et au BPC, et au bac. Je pense que, si l'État soutient ce jeu cérébral, je pense que nous pouvons aller de l'avant. Bien, donc nous allons à la phase pratique. Vous voyez que le plateau est disposé et il y a la base de données. Les pions sont, le point noir, le pion noir est de D5, E4, et le pion blanc de D4, E5. Donc, ils vont commencer. Qui est noir, tous ceux qui sont vers ici seront noirs, et ceux du haut seront blancs. Donc, vous êtes noir et les noirs commencent en même temps. Ils doivent encadrer les blancs. Voilà. Donc, les pions encadrés, oui, mais, mets-le, toi, voilà, il devient noir. Le blanc, vous jouez. Vous avez deux minutes de réflexion. Deux minutes de réflexion, 30 minutes que je joue le jeu. Voilà. Bien. Si nous étions, par exemple, dans une classe, je reprends, je reviens un peu en arrière, et que nous étions là, on va parler de la médiatrice. Donc, vous voyez bien que la droite blanche, la droite blanche là, tu passes par ici, passe par le milieu de ce segment. Donc, nous allons comprendre que tous les points blancs qui sont sur cette médiatrice sont équidissants des extrémités de ce segment. Donc, l'enfant, du coup, maîtrise le jeu et il maîtrise la leçon. Et aujourd'hui, il peut ne pas, lorsqu'il n'aime pas tout, il sait que la médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment étudiant perpendiculaire. On peut encadrer, ils peuvent encadrer un, deux, trois, il a six pions. Voilà. Lui, il a encadré deux. Donc, mais quand l'enfant, quand le joueur retourne beaucoup de pions, on appelle ça la maximisation. Et celui qui utilise la maximisation, il s'ouvre à l'adversaire. Donc, il faut jouer au bétonnage. Ça dit que quand j'ai deux pions à retourner, trois pions à retourner, un pion à retourner, je préfère retourner un seul pion. Là, je bétonne mon adversaire. Parce que l'objectif, pour arriver, il faudrait que j'ai plus de pions. Le noir doit avoir plus de noir sur le plateau que le blanc. Lui aussi, il doit avoir plus de noir, plus de blanc. Il doit avoir plus de blanc que de noir sur le plateau. Donc, c'est cette stratégie, c'est ça qui nous permet de transpirer. On se transpire comme si on parcourait 10 kilomètres. Parce que, je dis, quand vous réfléchissez, vous perdez les mêmes calories que celui qui fait 10 000 kilomètres. Voilà. Donc, jouer à l'autéro, c'est être l'ami de Wilson Bolt. Parce que la manière que vous courez, l'énergie qu'il dégage, c'est la même manière. Parce que, lui, du coup, il réfléchit avant d'arriver pour être premier. Et sans cela, je remercie notre soeur Aure parce qu'elle nous permet de courir, de perdre beaucoup de calories comme un joueur d'autéro. Et ses enfants maîtrisent bien cela. Donc, ça, c'est l'une des meilleures équipes. Voilà. Elle est la meilleure de son établissement. C'est même la présidente de ce club d'autéro, de ce groupe de science-ci. Et elle joue mieux. Donc là, le directeur technique avec son challenger sont là. Alors, on va les suivre un peu parce que c'est le secrétaire général du club d'autéro d'ici. Donc, c'est son encadreur. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'encadre parce que le jeu n'a pas de... Quand vous jouez, moi-même, quand je joue, quand je joue même avec mon fils, je ne peux pas... Je ne m'amuse pas avec lui. Il a posé le pion là. Vous avez vu qu'il pose le pion là, le pion blanc. Mais, il faut regarder dans toutes les directions. Ici, horizontalement, il y a un encadrement. Diagonalement, il y a un encadrement. Donc, le seul pion peut retourner autant de pions s'il y a un encadrement qui s'opère. Voilà. Ça poussera que tant que le jeu n'est pas encore fini, vous n'avez pas gagné. Voilà. Nous allons un peu revenir sur le système bétonnage. Vous savez, le blanc doit jouer et il doit encadrer les blancs. Mais il y a un, deux, trois, quatre, cinq noirs qui vont encadrer. Mais aussi, il y a un noir qui peut encadrer. Ici aussi, il peut encadrer un, deux, trois noirs. Alors, quand vous êtes dans ce carrefour-là, dans ces possibilités-là, alors, s'il joue, il encadre les cinq pions, on appelle ça la maximisation. la maximisation nous permet d'avoir combien de pions s'ouvre. Il y a plus de huit blancs. Alors, le bétonnage consiste, si j'ai cinq pions à retourner, trois pions à retourner et que j'ai un seul pion à retourner, je préfère retourner le seul pion. Là, je bétonne mon ami, mon adversaire, je l'empêche d'avancer. Parce que l'objectif, c'est d'empêcher l'adversaire d'avancer. Donc, c'est un jeu de stratégie. Mais dans la vie active, si moi, j'ai mon devoir de maths ou bien j'ai mon examen à passer. Alors, quand mon ami vient me voir, il dit mon ami, accompagne-moi, m'accompagne-moi quelque part, on va danser. Je préfère lui dire, moi, j'ai mon examen, demain, alors c'est mon avenir que je prépare. Donc, chaque fois que vous posez un coup, lorsque vous placez un coup, vous pensez au prochain coup de l'adversaire. Donc, chaque chose que vous posez, vous regardez devant. Aujourd'hui, je suis là, la journée est passée, mais qu'est-ce que je gagne demain? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon avancement? de jouer à l'Otelo et de faire les recherches et c'est les recherches que nous faisons tous les jours. Nous allons à présent donner la parole à des élèves, aux professeurs et à un directeur général d'un collège pour nous donner leur avis sur le jeu au Telo. Le jeu nous permet de réfléchir. Puisque le jeu se joue pendant 30 minutes et on a 2 minutes de réflexion, donc vraiment, je trouve ça très intéressant parce que souvent, les professeurs nous donnent en classe des interro, souvent, on nous donne 10 minutes. On pense que vraiment, le temps est trop peu. Or, avec ce jeu, ça nous permet de vite réfléchir. Moi, je suis en seconde, c'est donc je pratique vraiment la mathématique, donc je trouve ça très intéressant. et j'invite mes camarades à jouer ce jeu. Ça nous apporte beaucoup dans l'esprit. Ça ouvre l'esprit, ça permet de calculer, de raisonner. Moi, ça m'a apporté beaucoup depuis qu'il y a eu ce jeu. En classe, je me débrille un peu mieux en mathématiques, en physique, dans les autres matières aussi, ça va. L'Othello est un jeu de stratégie et d'intelligence, donc qui est basé sur le raisonnement. Donc, tout élève, normalement, est censé maîtriser ce jeu. Et nous sommes venus à l'Othello parce que c'est un jeu qui nous a permis de comprendre certaines choses. La stratégie, l'intelligence, la rapidité, tout ça englobe tout. On aurait dit l'efficacité. Il faut être efficace pour participer à l'Othello. Donc, un élève qui joue à l'Othello doit être efficace. Non seulement, il réfléchit vite et il travaille bien. L'Othello te permet de concentrer, donc d'éviter la tricherie. L'Othello te permet de raisonner. Donc, en classe, l'enfant est concentré sur ce qu'il fait et il connaît son sujet. Et nous invitons donc tous les élèves de Côte d'Ivoire, tous les élèves du monde entier à pratiquer l'Othello. Le jeu d'Othello, il faut reconnaître que c'est un jeu assez essentiel. Un jeu qui nous a épatés dans la maison et il prend en compte un certain nombre de principes qui sont la rigueur, la patience, l'abnégation, la délibération, et un certain nombre de données qui sont essentielles pour l'éducation. Et donc, nous pensons qu'en tant que personne ancrée dans la formation des enfants, nous avons vu le bien-fondé de ce jeu dans la mesure où nous avons pu constater une amélioration des résultats de nos élèves depuis que nous avons côtoyé ce jeu. Le dynamique joueur ivoirien a séduit par ses performances et sa détermination à promouvoir l'Othello en Côte d'Ivoire voire en Afrique. Monsieur Lo Ouriga-Jano a participé à la réunion annuelle du Conseil des Fédérations Mondiales en tant que président de la fédération ivoirienne d'Othello à l'issue de laquelle le Conseil a décidé ce qui suit. Monsieur Ouriga-Jano est nommé comme le représentant africain d'Othello. La Coupe du Monde d'Othello sera organisée en Afrique précisément en Côte d'Ivoire dans le pays du premier médaille d'or d'Othello africain dont les résultats sont prometteurs malgré le championnat mondial 2013 raté du fait du retard accusé. Car il est arrivé au 11e round ce qui ne lui permet plus de participer aux phases éliminatoires 2013. Pour terminer la Côte d'Ivoire est invitée à la World Cup Masters d'Othello qui se tiendra du 15 au 18 janvier 2014 au Marina Bay Sound Convention Center à Singapour. Il est prévu la création d'une école d'Othello en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous d'espérer encore et encore revoir la fédération ivoirienne d'Othello aux prochaines Coupes du Monde organisées par la fédération mondiale d'Othello. Telles sont les conclusions de la fédération mondiale d'Othello. Que d'espoir donc pour la Côte d'Ivoire espoir qui seront possibles à condition que M. Ourega et son équipe reçoivent le soutien des autorités compétentes. Nous venons de découvrir un jeu cérébral très apprécié partout dans le monde entier et qui fait ses premiers pas chez nous grâce à notre invité d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été séduits par ce jeu et son utilité surtout dans la vie scolaire de nos enfants. Rendez-vous donc dans deux semaines pour une nouvelle incursion dans le monde des inventeurs. Bonne suite du programme sur la 2e. Sous-titrage Sous-titrage